Rejoigne Laura sur TikTok, elle fera un live aussi. Des trucs à vous montrer. Donc, du coup, ma mère qui me dit au parc aventure, elle me regarde et me fait « T'as repris du poids, toi ? » Et je lui dis « Mais non ! » C'est ça le pire, je lui dis « Non ! » Et je me le suis dit aussi, il y a une semaine, je me suis dit « Putain, j'ai repris du poids, c'est pas possible. J'ai regonflé du visage, le ventre et tout. Enfin, je me vois dans le miroir, tu vois. Pourtant, mes pantalons me vont toujours aussi bien. Dire que les affaires que j'ai rachetées en taille 44 et tout, me vont. Tout me va, pas de problème. Là, j'ai mon pantalon que Laura m'a racheté après les 20 kilos perdus, les 22 kilos perdus. Il me va nickel, tu vois. Je suis obligé de mettre une ceinture. Et je dis à ma mère « Bah non, je me suis posé la même question. Je me suis dit « Putain, tu sais, j'ai repris du poids. Pourtant, je grignote pas. On mange pas forcément. Là, à midi, on n'a pas mangé, par exemple. On bouge beaucoup. » Alors, je fais plus mes 10 000 pas parce que c'est compliqué, il n'y a plus l'école et tout ça, mais je fais quand même entre 8 et 10 000 pas par jour. Tu vois, je bouge quand même pas mal. Et je me suis dit « Mais c'est pas possible, j'ai repris du poids. » Du coup, je me suis pesé. Non, j'étais à 99. Et je me suis dit « Attends, il y a un problème. J'ai vraiment l'impression d'avoir repris, je sais pas, 5 kilos, 10 kilos. Mais même pas. Sauf que du coup, après, je suis allé voir sur les internets et j'ai tapé « Prendre du poids. Non, gonfler sans prendre du poids. » Et là, je vois quoi ? Rétention d'eau, chaleur, machin, etc. Donc, je pense, vu que la balance me confirme le contraire, je pense qu'en fait, j'ai juste gonflé à cause de la rétention d'eau, de la chaleur et tout. Je pense que c'est ça. Après, c'est à vous de me dire, moi, je suis pas une gonzesse. Tous ces trucs-là, moi, je connais pas grand-chose. Mais ouais, je pense gonfler parce que même le visage, le visage, c'est pareil. Là, je me trouve gonflé du visage, tu vois, bouffi. Alors que j'ai pas pris de poids. C'est terrible. Bon, je vais me faire une clope, vous me pardonnerez. Je n'ai pas fumé depuis... Ouf ! Bah, depuis avant, que j'ai rangé la chambre et tout. Ça fait deux heures. Vu que je suis resté en haut un bon bout de temps après avoir préparé les box, j'avais pris le tabac avec moi. L'impédance mètre, c'est bien pour ça. Oh non, pas de cigarette. Bah si, là, si, j'en fume, là. J'avais pas fumé depuis tout à l'heure. J'ai lancé de live un peu... Mais je bois beaucoup, en plus. C'est ça, le pire, c'est que je bois beaucoup. Mais même en vidéo, je me suis vu et je me suis dit, putain, on a l'impression que j'ai repris du poids, quoi. Mais je pense qu'en fait, je suis juste gonflé. La rétention d'eau, je suis gonflé, je sais pas. Je sais pas. Je suis pas une gonzesse, moi, je sais pas comment ça marche, ces conneries. Mais apparemment, si, en été, c'est possible. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, vous voyez la délicatesse de ma mère qui vient quand même me regarder, elle me dit « Elle me fait sur le ventre, t'as pas pris un peu de poids, toi ? » Bah, j'ai dit « Bah non, en fait, c'est ça, le pire. » Ah, merci, Bia BKR pour ton complibante. Ça fait plaisir. Allez-y. J'ai été toquer à la porte de Marina, ça répond pas. Ah, bon, bah écoute. On s'est échangé un mail ce matin, elle m'a envoyé des tweets, mais après, je sais pas. Bah, je bois beaucoup, c'est ça le truc, je sais pas. Par contre, vous parlez plus, ça y est. Ça y est, vous étiez motivé avant, et plus là, c'est fini tôt. Bah, en tout cas, vous verrez en vlog, la chambre, hein. Elle fait la sieste. Ouais. Pourquoi vous voulez voir les cheveux de Laura ? Elle s'est juste coiffée, hein. Pas très gentil, ça. J'avoue, ce verre, lol, plus le voir, ça sera top. Ah ouais, non, j'en peux plus de ce verre, hein. Non, j'ai hâte de repeindre, hein. Franchement, ça me saoule. C'est vraiment chiant. C'est vraiment très chiant. Vous avez acheté les peintures ? Non, non, pas encore. Non, 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 non. Non, on ira avec Miguel Anto. Ils adorent tellement Weldom que j'attends qu'ils soient là. De toute façon, là, la première chose, je pense, la première chose, niveau peinture, déjà, Théo, il vient aussi. Théo adore peindre. Grand Théo, Théo Chaussette, hein. Il adore peindre. Il nous a redire, vous me dites à quoi vous faites la peinture, je viens ! Oui, 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 t'inquiète, t'inquiète. Alors qu'il est déjà occupé, c'est qu'il est en train de démonter le moteur de son auto, là, de Saint-Mégan. Mais non, non, il veut venir peindre. Là, la priorité, on va faire la chambre en premier. Blanc et la couleur que Laura l'a choisie. Hop, la chambre s'est faite, merci, au revoir. Et pendant qu'on bricole la tête de lit et tout ça, on attaquera ensuite la chambre des enfants. Tac, 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 tac. Et on terminera par la salle de jeu, enfin, le bureau, du coup, parce qu'il y a la porte à faire et tout. Donc on va pas peindre alors qu'il y a des travaux à faire pour faire une porte, tu vois. Faut mettre des... Faire un encadrement, une porte, machin et tout, tu vois. On va pas le faire là. Donc voilà. Il y a des cons ce matin qui ont du temps à perdre et à demander une réinitialisation de mots de passe pour des cons qui ne sont pas les leurs. Ah, ça, on reçoit souvent avec Laura. Insta, machin, ça nous dit « Ah, vous avez demandé une réinitialisation de mots de passe ? » Euh, non, pas du tout. Oh, j'ai hâte de faire l'enquête aussi. Bah, j'ai pas regardé si ça se fixait bien le... Parce que j'ai un micro, en fait, qui va pouvoir aller sur la caméra transante pour l'enquête. Mais j'ai même pas... Je vais même pas regarder si ça tenait, si ça marchait. Bah, il est où, le truc ? Ah, voilà. J'ai déjà paumé le... Vous voyez pourquoi il faut que je range ? J'ai déjà paumé la fixation qui va avec. Putain de merde. C'est quoi, cette histoire ? Oh, bordel, eux ! Ah, si, c'est là. C'est là. Je crois. Oups, suis-je en retard ? Oui, mais on comprend, t'étais en train de faire ton son à palliatif. Alors, du coup, il faut mettre ça comme ça. Comme ça. Ah, c'est pour ça qu'il y a ça, mon père m'a dit « Ah, il y a une coche. » Bah oui. Parce que ça s'enlève. Pour mettre ça là. Voilà. Et du coup, je peux y mettre un microphone de type micro branché là pour l'enquête. Voilà. Du coup, la caméra 360 sera équipée d'un micro. En plus d'une lampe. Il y aura la lampe là qui sera fixée dessus aussi. Donc, ça ferait une bonne caméra micro. Ah, c'est cool. Ah, c'est bien ça. Franchement, je suis content. C'est vraiment pas mal. Et puis, du coup, ça, ça se clipse là. C'est pour ça que mon père m'a dit « Ah, je comprends pas. Il y a un truc là. » Oui, c'est pour le clipser là. Ah ouais. Pas trop bien. Ah ouais. C'est pas mal. Parce qu'il l'a imprimé en 3D, du coup. On faisait mon change. Ah. Mon frère a fermé son resto et là, l'URSSAF lui dit de devoir des sous. Donc, forcément, il a eu peur d'une arnaque et pour une fois, non, bonne nouvelle. Tu dois toujours de l'argent, l'URSSAF. Bah, de toute façon, le truc de réalisation nous passe, c'est tout simplement pour accéder à votre compte et voir si c'est pas moi. Vu que la grande légende, une légende qui n'est plus une légende, vu que ça a été complètement prouvé que c'est pas le cas, dit que je suis derrière plein de comptes. Qu'est-ce que vous faisiez enfermé dans ta chambre ? Incroyable, pour une fois, il a appelé sa comptable et il a dit oui. Ah, c'est l'URSSAF qui nous donne d'argent. Oh, putain, alors ça, je sais pas quand est-ce qu'il le touchera, par contre, parce que c'est long. C'est très long. On jouait aux cartes. On va y croire, on va y croire. Alors, on a parlé peinture, rangement, chambre, rétention d'eau, prise de poids, ou pas. On a parlé caméra, on a parlé, je sais plus, une chose. Tu as loupé beaucoup de choses. Et le vlog de ce matin avec les plans et tout. Tu as loupé pas mal de choses. C'est triste. C'est très triste. Je ne me suis pas rendu compte. C'était une liste rapide. Il reste combien de temps, Miguel Anto ? Deux semaines. Quinze jours. Qui a été de faire un live à 13h, alors que c'est l'heure de la sieste. Oui, bah, hé. Là, cette semaine, c'est compliqué de faire des lives. Je m'organise comme je peux, hein. Là, lundi, c'était pas possible. Mardi, c'était pas possible parce qu'on était pas là. Et heureusement, je n'avais pas planifié un parce que, bah, je repais le temps. Hier, on l'a fait, en retard. Aujourd'hui, 13h. Demain, je ne sais plus s'il y en a un. Enfin, c'est compliqué. Mais ce week-end, on a beaucoup de box à préparer. Donc, il y a du boulot. Avec Miguel Anto, je ne sais pas comment je vais m'organiser pour les lives. Je ne sais pas. On verra bien. Des nouvelles de tes voisins adorées ? Non, des choses bizarres. Des comportements bizarres. Je ne sais pas ce qu'il trame un truc. Je ne sais pas trop quoi. Parce que, hier, en fait, Gaston, il est venu. Le vieux est arrivé au même moment. Et en fait, le vieux s'est garé. Mais il ne s'est pas garé au-dessus. Il s'est garé au-dessus. On ne sait pas. Il est parti en haut. On ne sait pas où il est parti. Et au moment où Gaston repartait, le vieux est reparti aussi. Et j'ai même dit à l'orage, putain, il va aller le choper. Je n'en sais rien. Je ne comprends pas. Et là, ce matin, pareil, j'étais dehors avec Gaston. Je discutais de l'annonce de l'appart et tout ça, tu vois. Et puis, le vieux, il est passé. Il est monté tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et puis, une demi-heure après, il est redescendu. Je ne sais pas où il va. Mais il y va, en tout cas. Je ne sais pas trop ce qu'ils foutent. Ils ont l'air de s'ennuyer, en tout cas. Putain, j'essaie de me brancher, mais je n'y arrive pas. Ah, c'est bon. Le dessin était de trop. Il y aura le replay, de toute façon. T'inquiète. Son bras, ça va mieux, Gaston. Ça va. En fait, il a dit, il a du calcaire, du calcium dans les os, dans les articulations, de l'arthrose, quoi. Et il s'est abîmé, là, c'est à l'épaule, la clavette, la cavette, la cavelle, ou je ne sais pas quoi. Il m'a dit, c'est un truc qui s'appelle comme ça. Et il est abîmé. Du coup, il a des anti-inflammatoires et tout ça, et ça va mieux. Et il a du kiné aussi à faire. Et là, il dit, là, ça va déjà mieux, il arrive à le bouger et tout. Ouais, espérons qu'ils installent juste des transats, ouais. Je ne sais plus comment ça s'appelle à l'épaule, là. Mais du coup, ça va quand même mieux. Bon, il ne reprend pas tout de suite les travaux et tout ça. Il faut qu'il y aille doucement, mais ça va mieux. Clavicule. Non, 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 pas clavicule. Non, 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 c'est un... C'est une articulation à l'épaule qui s'appelle la cavelle, la clavel, la cavelle, je ne sais pas quoi. J'essaie de regarder, mais je ne vois pas. Coracoïde, ce n'est pas ça ? Non, ce n'est pas coracoïde. Oh, je ne sais plus. La glène. Ah, ça, glène. Glène. Glène, je ne sais pas quoi. Mais c'est glène. C'est une articulation, c'est la glène. Je ne sais pas quoi. Voilà. C'est la clavicule, quand il fait très chaud. Bref, du coup, il a des traitements et ça va mieux. Ce matin, il est venu, on a fait les photos de l'appart, on a discuté, on a discuté avec la locataire aussi à côté, avec Sarah. Et puis, voilà. Et je lui ai dit, en plus, parce qu'il m'a dit, ça fait un an que je fais des travaux, je lui ai dit, je l'ai dit en vlog, je lui ai dit que ça faisait un an que tu n'arrêtais pas avec les travaux et tout ça, donc forcément. Et qui ce n'est, notre iPad fait beaucoup plus. Ouais, bon rendez-vous au garage, Aurélie, en espérant que ça ne te coûte pas trop cher. J'ai bientôt fini Desperate Oswaves, là. Vous savez, quand je cuisine et tout, je me mets toujours Desperate Oswaves en fond. Et là, j'ai bientôt fini, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais regarder, moi, quand je cuisine, maintenant, si je n'ai plus Desperate ? Je vais être triste. Là, je suis à la fin de la saison 8. Il y a de la lanche chez vous en location ? Ouais, pas mal, ouais.